L'ancienne doubleuse du jeu vidéo Bayonetta, Elena Taylor, avait fait une sortie récemment sur les réseaux sociaux qui avait fait grand bruit où elle appelait au boycott du prochain opus Bayonetta, donc Bayonetta 3, sous prétexte qu'elle aurait reçu une offre salariale pour l'ensemble du tournage qu'elle jugeait irrespectueuse, voire indécente. Le problème c'est que visiblement, elle aurait menti. On voit ça ensemble. Ah, Elena Taylor, Elena Taylor, Elena Taylor, qui nous a raconté des bilvesés, des balivernes, des garlouzettes, comme on dirait dans le nord, visiblement, qui se seraient foutues de notre tronche, tout simplement, on peut le dire directement, qui a menti. Alors, j'avais fait une vidéo récemment pour vous expliquer un petit peu les revendications qu'elle avait et le pourquoi elle appelait au boycott du jeu vidéo, donc le prochain opus Bayonetta, Petit Café, les copains. Et on avait vu dans la vidéo que j'avais faite, je vous avais montré une, comment je pourrais dire, une contre-enquête, une petite enquête en loose day qui avait été faite par Bloomberg, notamment. Pourquoi je dis en loose day ? Parce qu'ils avaient été chercher des personnes, mais qu'ils avaient fait parler sous couvert d'anonymat, qui, eux, disaient qu'elle avait menti, puisqu'elle, elle disait qu'on lui proposait un chèque de 4 000 dollars pour l'ensemble du tournage. Et eux, ils avaient dit non, non, c'est pas du tout ça. En réalité, c'est 15 000 dollars qu'on lui avait proposé. Et moi, dans la vidéo, j'avais spécifié que, évidemment, entre quelqu'un qui parle sous couvert d'anonymat et quelqu'un qui parle à visage découvert, je donne, en général, plus d'importance à celui qui vient et qui parle à visage découvert. Parce que je me dis que c'est plus compliqué de se foutre de ma tronche quand tu montres ton vrai visage. Et, en réalité, eh bien, j'avais dit que si, d'aventure, Bloomberg, l'enquête que Bloomberg avait faite s'avérait vraie, évidemment, ça changerait mon point de vue, ça changerait mon avis et ça changerait même toute l'histoire. Et il s'avère que cette petite enquête, en fait, était juste, que c'était vrai. Et c'est même elle, en fait, qui va le dire sur les réseaux sociaux. Et alors là, pour le coup, pour expliquer un petit peu tout ça, elle nous dit qu'en gros, c'est les gens qui n'ont pas compris, en fait. C'est nous. Et quand je dis nous, c'est tout le monde. C'est-à-dire que toute la presse du jeu vidéo n'a pas compris, n'a pas su traduire, en fait, sa vidéo. Même les Anglais, les vrais natifs de cette langue, visiblement, n'ont pas compris ce qu'elle a voulu dire. Donc, elle nous prend un petit peu pour des imbéciles. Et on va essayer, justement, de comprendre pourquoi ce reverrement de situation, vous allez voir, il y a, en tout cas, moi, j'ai une petite hypothèse là-dessus, il y a une petite explication qu'on peut donner en filigrane, justement, par rapport aux déclarations qu'elle a faites. Et donc, on nous dit, l'ancienne comédienne de Bayonetta, Elena Taylor, a ravivé le différent sur sa sortie de la série et a confirmé les articles de presse selon lesquels on lui avait fait une offre de bien plus que 4 000 dollars que ce qu'elle avait initialement déclaré. Dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux ce mois-ci, Taylor, qui a été remplacée en tant que Bayonetta dans le prochain switch par la vétérane Jennifer Allais, qui, elle aussi, s'est exprimée, pour le coup, et qui ne peut pas s'exprimer énormément, puisqu'elle dit qu'elle est sous le coup d'une DNA, donc elle ne peut pas s'exprimer complètement sur le sujet, mais elle balance quand même un petit message aussi, on verra à la fin, vous allez voir ce qu'elle dit exactement. Et ceci explique cela, parce que beaucoup, en fait, s'étaient posé la question, d'ailleurs, de savoir pourquoi Jennifer Allais, alors je l'appelle Allais, je ne sais pas si ça se dit All ou j'en sais rien, je l'appelle Jennifer Allais, je suis désolé Jennifer. Et on s'était donc posé la question dans les commentaires sous ma précédente vidéo, certains s'étaient posé la question de pourquoi, en fait, cette femme qui est assez réputée, puisqu'elle travaille notamment sur le fabuleux, le merveilleux jeu qu'est Mass Effect, en tant que doubleuse de voix, pourquoi elle, elle avait accepté le contrat ? Eh bien, visiblement, parce que le contrat n'est pas si pourri que ça, en vrai. Il semblerait. Alors, Jennifer Allais a critiqué le développeur Platinum, c'est à appeler les fans au boycott de Bayonetta 3. La doubleuse a affirmé, à l'époque, qu'elle avait reçu une offre finale pour faire tout le jeu de 4 000 dollars US, une offre qu'elle a qualifiée d'immorale et d'insultante. Des sources de Bloomberg et de VGC ont, par la suite, contesté cette affirmation et alléguait que Platinum avait, en fait, proposé un forfait d'une valeur de 15 000 dollars, ce qui est conforme aux règles de l'union SAG-AFTRA. Alors, SAG-AFTRA, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un syndicat, en fait, on nous dit ici, c'est un syndicat américain représentant environ 160 000 acteurs du cinéma et de la télévision, journalistes de personnalité de la radio, artistes du disque, chanteurs, acteurs de la voix, donc un doubleur, influenceurs, internet, mannequins et autres professionnels des médias du monde entier. Comme ça, au moins, vous resituez un petit peu le délire. Et, en fait, c'était justement une question qui était soulevée dans la première vidéo que j'avais faite là-dessus. Est-ce que, eh bien, est-ce que, en fait, Platinum Games avait suivi les indications salariales du syndicat SAG-AFTRA ou alors est-ce qu'il s'était vraiment, eh bien, moqué de Mme Taylor en lui proposant un contrat complètement délirant ? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'en réalité, ils ont donc offert exactement ce que le syndic préconise pour ce genre de travail. Alors, dans une série de tweets, donc, publiée lundi, Taylor a confirmé ce chiffre, mais a affirmé que des journalistes puissants tentaient de la discréditer. Alors, c'est une machination, c'est un complot. Il y a un complot qui est contré. Alors, elle est allée tout seule sur Twitter pour raconter sa vie et dire ce qu'elle a dit, mais, non, c'est un complot. C'est quand même hallucinant parce que la vidéo, elle est toujours disponible. D'ailleurs, sur les articles que je vais vous montrer, vous pouvez aller la revoir. Pour ceux qui parlent anglais, vous comprendrez très bien ce qu'elle dit. Mais, elle se moque de tout le monde en disant, donc, d'abord, un, que c'est un complot et deux, tout ce que tout le monde a traduit, en fait, c'est pas ça. Et ça, c'est un mal occidental. Je fais juste une petite parenthèse, mais c'est un mal occidental. C'est un des mots occidental qui a le plus agacé, justement. Donc, mon épouse qui, elle, est asiatique. Cette manière de dire, quand les occidentaux ont tort, souvent, ils disent, non, mais tu m'as mal compris. Et ça les énerve prodigieusement. Parce que, comme elle dit, à chaque fois, elle dit, déjà, tu commences mal parce que tu me prends pour une conne quand tu dis ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on dit souvent. C'est, non, non, mais j'ai pas voulu dire ça, tu m'as mal compris. En règle générale, quand on commence une phrase comme ça, c'est qu'on a tort. Parfois, c'est vrai. Parfois, parce qu'on s'est soi-même mal exprimé, donc on a été mal compris. Ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que c'est un mal assez occidental, ça, de dire ça. Chez eux, dire quelque chose comme ça, commencer une phrase comme ça en Asie, c'est que tu te fous de leur gueule. C'est que tu les prends pour des imbéciles. Parenthèse refermée. Donc, s'adressant à VGC plus tôt ce mois-ci, Taylor avait qualifié la suggestion selon laquelle on lui avait offert plus de 4 000 dollars de catégoriquement fausses. Elle a également qualifié les affirmations des sources selon laquelle elle aurait pu gagner 15 000 dollars de mensonges absolus et de blagues complètes. C'est exactement les termes que je vous avais déjà proposés dans la précédente vidéo sur l'enquête qui avait été faite par Bloomberg et donc la réponse qu'elle avait donnée à cette enquête. Le fil Twitter de lundi, celui comme suite. Et alors là, c'est magistral. Donc elle dit, « Il a été porté à mon attention que certaines personnes me traitent de menteur et de chercheur d'or. » Non. Je ressens le besoin de me défendre et de défendre ma réputation sur l'industrie. Et ça, à mon avis, voyez-vous, cette petite phrase-là explique son retournement de situation. Explique le fait qu'elle soit obligée de dire, parce qu'en gros, même si elle ne l'accepte pas, elle dit qu'elle a menti. C'est la fin de la phrase quand elle dit « De défendre ma réputation dans l'industrie. » À mon avis, ça a dû commencer à souffler pas mal autour d'elle en lui disant, « Écoute, tu vas perdre ton emploi de doubleuse parce que tu racontes des conneries et les autres productions vont vite le savoir. Donc tu devrais, à mon avis, communiquer et dire que tu as raconté des conneries en essayant d'édulcorer un peu pour ne pas passer complètement pour une imbécile. » Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle a fait... C'est une hypothèse. Mais à mon avis, c'est plutôt vers ça qu'il faudrait se tourner pour comprendre pourquoi il y a ce revirement de situation. Alors, comme je l'ai posté dans la troisième partie de mon fil vidéo, j'ai expliqué que la première offre était trop basse. C'était une offre qui était de 10 000 dollars au total. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une franchise de 450 millions de dollars. Alors, elle se plaît à le répéter, ça. Sans compter, donc, les marchandises. « J'ai alors écrit en japonais à Hideki Kamiya, lui demandant ce que je valais. » Alors, elle a dit, « Je pensais qu'en tant que créatif, il comprendrait. » Il a répondu en disant à quel point il appréciait ma contribution au jeu, à quel point les fans voulaient que j'exprime le jeu. On m'a alors proposé un supplément de 5 000 dollars. Donc, j'ai refusé d'exprimer le jeu. Ce qui fait bien en tout ce que l'enquête Bloomberg avait dénoncé. C'est-à-dire qu'en vrai, c'était 15 000 dollars et non pas 4 000 dollars. Mais de où sort-elle, donc, ce chiffre de 4 000 dollars ? Eh bien, vous allez voir par la suite parce qu'on nous dit, en fait, l'acteur, donc, de la voix a ensuite confirmé un autre détail de la presse selon laquelle on lui a proposé plus tard un forfait pour exprimer certaines lignes pour 4 000 dollars. Bloomberg a affirmé que c'était pour un rôle de caméo dans Bayonetta. Alors, caméo, c'est un petit passage flash comme ça dans une histoire. C'est que quelques lignes qui lui avaient été demandées de travailler et c'est pour ce petit travail, en fait, qu'on lui proposait 4 000 dollars. On n'est plus du tout dans l'indécence. Alors, en tout cas, si on en croit les prix pratiqués par son propre syndic, on n'est plus dans l'indécence. Quant à la discussion de savoir s'ils sont sous-payés et qu'ils devraient être plus payés pour le métier qu'ils font, sans doute. Mais du coup, elle clôt le débat, quelque part, avec son mensonge parce que les gens, justement, qui s'étaient un petit peu indignés, qui les s'étaient mis derrière elle, du coup, se retrouvent, un peu comme moi, d'ailleurs, le bec dans l'eau et se disent que, finalement, elle aurait mieux fait de se taire. Elle va faire plus de mal à la cosse qu'autre chose. Alors, tous les autres mensonges tels que 4 000 dollars pour 5 sessions sont des fabrications totales. Donc, a-t-elle déclaré il n'y a pas eu de négociation approfondie. J'ai réussi à être... J'ai aussi été informé des fictions ridicules comme quoi j'aurais demandé 250 000 dollars. Je suis un joueur d'équipe. Je demanderai juste un salaire juste et décent en ligne avec la valeur que j'apporte au jeu. Donc, elle dit bien que là, elle n'a jamais dit ce qu'elle a dit. Et donc, je me suis quand même amusé d'aller sur un autre article et de reprendre la phrase qu'elle avait dite exactement. Donc, elle dit qu'elle n'a jamais dit que c'était 4 000 dollars pour le tout. Et voici la phrase qu'elle avait sortie qui a été traduite. Donc, vous pouvez retrouver sur tous les journaux et que vous pouvez même réécouter en anglais dans sa propre vidéo. Donc, elle dit ici... Qu'est-ce que Platinum pensait que cela valait ? Ils ont proposé de me payer l'offre finale pour faire tout le jeu en tant que rachat pour 4 000 dollars américains. C'est une insulte pour moi et pour tout ce que j'ai donné à ce jeu et aux fans. Je demande aux fans de boycotter ce jeu et d'utiliser à la place l'argent que vous alliez dépenser pour ce jeu en le donnant à une association caritative. Donc, elle avait bien dit ce qu'elle a dit. Et là, quand elle dit que c'est nous qui n'avons pas compris, elle se fout de nous. Elle se fout de tout le monde d'ailleurs puisque visiblement, comme je l'ai dit, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les articles que j'ai lus. Mais en fait, c'est toute la presse du jeu vidéo et d'autres, des anglo-saxons, etc., qui ont traduit exactement de la même manière ce qu'elle avait dit puisqu'il n'y a pas d'autre manière de le traduire de toute façon puisque c'est ce qu'elle avait dit. Alors, elle dit donc j'ai été payé un total. Alors là, c'est intéressant parce qu'on sait combien elle a été payée pour les précédents opus. Une question aussi qui avait été posée dans les commentaires sous ma dernière vidéo sur ce sujet. Eh bien, on a la réponse. Alors, elle nous dit donc j'ai été payé un total scandaleux de 3 000 livres au total pour le premier opus, un peu plus pour le second. Je voulais le faire entendre. J'ai suscité l'intérêt pour ce jeu depuis que j'ai commencé sur Twitter en 2011. Donc, elle a commencé le doublage sur le premier opus à 3 000 livres. Elle a été payée un peu plus sur le second et sur le troisième. Donc, on a bien compris qu'en réalité, on lui proposait 15 000 dollars. Alors, l'augmentation est quand même assez significative. Il faut tout de même le préciser. Cela corrobore apparemment une autre affirmation du rapport de VGC selon laquelle Taylor a été payé beaucoup moins pour Bayonetta 2 que les 15 000 dollars qui lui ont été offerts pour le troisième opus. C'est ce que je viens de dire. Lundi, Taylor a conclu sa série de messages en affirmant qu'elle avait gardé l'intérêt pour le jeu en répondant aux lettres des fans et en signant des autographes. Alors là, vous avez « The Shurry on the Cake » la cerise sur les gâteaux. Elle a reconnu lors d'une conférence de jeu qu'elle avait facturé pour de l'argent des signatures mais affirme que cela avait été donné à une association caritative. Donc, elle a continué en fait à signer des autographes qu'on sent en lien avec le jeu et elle a fait payer ces signatures aux gens. Mais elle affirme qu'elle a donné ça aux offres caritatives. Donc, elle peut dire ça en fait. Le problème, c'est que à partir du moment où t'as menti une fois quand tu continues en fait à parler on a tendance à dire apporte les preuves de ce que tu dis. Parce que là pour le coup elle dit qu'elle a donné à des offres caritatives c'est ce qu'elle dit. Mais avant elle disait aussi d'autres choses et on s'est rendu compte qu'elle avait menti. Donc, on n'est pas obligé de la croire. Elle a conclu c'est un peu bateau parce que c'est un petit peu parce que c'est elle qui se l'est créée elle-même le complot parce que c'est elle qui s'est mise dans la panade toute seule. Donc, les allégations vidéo originales de Taylor ont été visionnées environ 10 millions de fois à ce jour. À l'époque, l'acteur a reçu une vague de soutien de la part des joueurs ainsi que d'autres acteurs de la voie qui se sont longtemps pleins d'être sous-payés. Les vidéos ont également conduit au harcèlement du développeur Platinium et du nouvel acteur de Bayonetta donc Madame Allé ou Alain je ne sais toujours pas. La semaine dernière Platinium a finalement reconnu les allégations de l'acteur à sa propre déclaration dans laquelle il exprime son soutien à la nouvelle comédienne Bayonetta Jennifer Allé Allé a publié sa propre déclaration en exprimant son espoir que toutes les personnes impliquées puissent résoudre leurs différends de manière amicale et respectueuse. Alors on va juste aller voir vite fait justement ce que Madame Allé disait parce qu'évidemment donc elle précise d'abord elle dit donc en tant que membre de longue date de la communauté des comédiens je soutiens les droits de chaque acteur à être bien payé et je les défends constamment depuis des années. Alors ça c'est la phrase bateau ça veut tout rien dire quoi c'est le protocole j'ai presque envie de dire mais là par contre après elle dit des trucs intéressants elle dit quiconque me connaît ou a suivi ma carrière saura que j'ai un grand respect pour mes pères et que je suis un défenseur de tous les membres de la communauté je suis sous NDA et je ne suis pas libre de parler de cette situation mais ma réputation parle d'elle-même. Je demande sincèrement à tout le monde de garder à l'esprit que ce jeu a été créé par toute une équipe de personnes dévouées travailleuses et j'espère que tout le monde gardera à l'esprit l'esprit ouvert sur ce qui a été créé je vous invite après si vous voulez voir vraiment toute la déclaration de Jennifer d'aller voir vous-même je mettrai de toute façon le lien du site dans la description des vidéos comme toujours toujours intéressant si vous voulez lire les articles après par vous-même mais donc on comprend quelque part dans ce qu'elle dit elle on comprend qu'elle alors elle dit d'abord qu'elle ne peut pas vraiment prendre de position actuellement parce qu'elle est sous contrat mais elle fait quand même plutôt sous-entendre qu'elle n'est pas elle n'est pas tout à fait derrière elle n'est même carrément pas du tout derrière Elena Taylor si on lit en sous-texte ce qu'elle a voulu dire et puis on va terminer donc avec quelques tweets qu'on peut trouver comme ça ici sur ce que les internautes ont pensé de toute cette histoire on nous dit ici donc l'acteur vocal de Bayonetta admet qu'on lui a offert 10 000 dollars puis 5 000 dollars supplémentaires a rejeté les deux et a refusé d'exprimer Bayonetta plus tard on a offert 4 000 dollars pour un plus petit rôle donc sa vidéo et elle disant qu'un article était faux n'était que des mensonges on dit encore admet qu'elle a menti tout en corroborant les reportages de Bloomberg et VGC insistent sur le fait que Platinum Games lui a menti de toute façon vous ne pouvez pas être sérieux on nous dit aussi ici au début vous n'avez pas raconté toute l'histoire puis vous avez dit que l'article de Bloomberg était un mensonge et maintenant vous confirmez que c'est vrai et là je trouve que ce qui est dit derrière est assez intelligent et je souscris puisqu'on dit ici nous aurions pu avoir une vraie conversation si vous n'aviez pas essayé de manipuler les gens pour qu'ils boycottent le jeu et jettent Camilla et aller sous le bus donc voilà ce que je pouvais vous dire là dessus les copains donc évidemment comme je l'avais dit dans la précédente vidéo si les déclarations qui étaient faites par Bloomberg s'avéraient vraies et bien ça changeait toute l'histoire évidemment si dans la première vidéo j'étais plus enclin à la croire parce qu'elle avançait à visage découvert et que je trouvais ça plutôt courageux par rapport à ceux qui étaient sous couvert d'anonymat et bien là mon avis évidemment change complètement puisqu'elle nous a complètement menti elle a manipulé l'opinion publique pour son propre intérêt à des fins uniquement pécuniers on comprend aussi pourquoi madame Allais elle a accepté le contrat finalement qui était proposé pour Bayonetta parce que le contrat n'est pas si scandaleux que ça en réalité en tous les cas il est au tarif que les syndicats ont fixé pour ce genre de travail et pour les acteurs de la voie qui sont avec eux donc s'il y a des négociations de contrats qui doivent être revues à la hausse et bien ça serait évidemment avec les syndicats du coup qu'il faudra se retourner et non pas avec Platinum Games qui eux en réalité n'ont absolument rien fait de mal donc elle a fait beaucoup de mal du coup elle pour le coup parce que beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux concernant Platinum Games ceux qui travaillent à l'intérieur on l'a vu aussi pour toute la partie japonaise du jeu qui s'est fait aussi copieusement harceler sur les réseaux sociaux donc pour le coup c'est assez on attendait justement de voir la suite du dossier la suite des épisodes et bien cette fois-ci on a un petit peu la conclusion et on se rend compte que quand elle dit on me traite de menteuse et de chercheur d'or je suis désolé mais t'as menti t'as menti et tu l'as menti pour pouvoir gagner plus donc si c'est ça c'est exactement ça en tout cas voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver vous avez mon twitter et mon facebook qui sont dans les descriptions des vidéos venez et basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux partagez la vidéo pourquoi pas je vous dis à la John Spartan paix et félicité et voilà une affaire rondement menée et c'est qui qui disait c'est pas Hannibal qui disait dans l'agence je crois que c'est ça la phrase qu'il disait à la fin là pour le coup elle nous a fait la démonstration de l'inverse son plan il est tombé à l'eau et en plus à cause d'elle et selon moi comme je l'ai dit dans la vidéo c'est vraiment elle essaye de se rattraper parce que le vent souffle derrière et autour d'elle dans l'industrie du jeu vidéo et évidemment elle risque de perdre beaucoup d'emplois à cause de ces conneries bref et que la force soit avec vous à cause de ces conneries à cause de ces conneries et deux comme la fin